Salut à tous et bienvenue dans la photo-jeu-vidéo. La photo-jeu-vidéo, je crois que vous commencez à le savoir, enfin en tout cas si vous regardez ces vidéos régulièrement, mais si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, c'est votre chronique qui parle de jeux vidéo tous les mardis matins à 5h53 sur l'antenne de France Inter, disponible immédiatement après en podcast évidemment, car nous savons que vous ne vous levez pas tous à 5h53. Et puis, comme chaque semaine, on fait aussi un petit let's play vidéo bonus par rapport à cette chronique radio, c'est qu'en gros le matin, on vous parle d'un jeu à l'antenne de la radio et en podcast, et puis l'après-midi ou un petit peu en fin de journée, le même jour, le mardi, on vous montre en let's play ce à quoi ça ressemble, histoire que vous ayez quand même un petit peu un aperçu. Là, ça va y avoir moins de surprises que sur d'autres jeux qu'on a pu faire récemment, parce que je pense que là, beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup des joueurs, connaissent déjà cette série. C'est Mass Effect. Alors pourquoi je vous parle de Mass Effect qui est sorti pour la première fois en 2007 ? Tout simplement parce qu'il y a une version Mass Effect Legendary Edition, légendaire qui vient de sortir et qui regroupe les trois jeux de la trilogie Mass Effect. Donc, en toute logique, Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Pas Mass Effect Andromeda, qui est un épisode un petit peu à part, et ni le peut-être futur Mass Effect 4, puisque c'est dans les tuyaux apparemment, Bioware a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel épisode. Voilà, bon, ça c'est pour les gens qui connaissent, mais là, on va vraiment parler aux gens qui ne connaissent pas. En tout cas, l'objectif de ce Let's Play va être de vous montrer c'est quoi Mass Effect précisément, parce que c'est un jeu qui, mine de rien, a quand même beaucoup marqué le jeu vidéo de la fin des années 2000, début des années 2010, sur un petit peu la génération de consoles pas précédente maintenant, puisqu'on est déjà une nouvelle génération de consoles, mais en gros la génération de la PS3 et de la Xbox 360 et du PC. Il me semble que Mass Effect d'ailleurs est sorti d'abord uniquement comme exclusivité 360 au départ, avant d'être porté sur PC ensuite. Voilà, cette édition, c'est l'occasion, donc du coup, pour les joueurs PS4, Xbox One et PC, d'y rejouer, de rejouer à ces trois jeux dans les meilleures conditions, puisqu'il a subi un gros lifting graphique, il a changé pas mal de choses, il propose notamment un personnage féminin un petit peu plus développé qu'il en était au début, puisque c'était un petit peu une des faiblesses du tout premier jeu. Voilà, je vais nager, pas forcément en terrain totalement connu, parce que Mass Effect, je vais l'avouer avant que ce soit totalement la honte, mais voilà, je suis passé totalement à côté à l'époque. Enfin, j'ai joué un tout petit peu au premier quand il arrivait sur PC, mais le portage était, de mémoire, pas ouf, en tout cas c'était très compliqué à jouer, utiliser un joypad, c'était quasi impossible, c'était quand même très bizarre pour un jeu qui était d'un jeu console, au départ. Mais bon, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, graphiquement il y avait pas mal de bugs, il y avait pas mal de choses qui buggaient, donc c'est quand même très cool d'avoir cette édition légendaire pour les gens qui, comme moi, sont passés un peu à côté de cette série, de cette trilogie, et qui aimeraient s'y mettre, découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. On est dans un jeu Bioware, alors Bioware, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une société canadienne qui s'est fait une grande spécialité de bosser sur du jeu de rôle un peu à l'ancienne, enfin de... à l'ancienne, non j'exagère un petit peu, sur du jeu de rôle vidéoludique, mais vraiment avec des grosses productions à chaque fois, c'est à eux qu'on doit Balger's Gate, qui est une des meilleures adaptations de l'univers de Donjons et Dragons, encore aujourd'hui, sur PC, puis sur console un petit peu récemment, avec l'édition... une édition remastered aussi. C'est eux qui ont fait également le premier Star Wars Knights of the Old Republic, qui est un excellent jeu de rôle Star Wars et qui est peut-être même un des meilleurs jeux Star Wars jamais fait. Allez-y, venez vous battre pour... venez vous battre contre moi pour contester ça. Oui, le seul qui arrive à la hauteur, c'est peut-être Knights of the Old Republic 2. Voilà, mais c'est deux excellents jeux de rôle dans l'univers de Star Wars. C'est à eux qu'on doit aussi Dragon's Edge Origin, Anthem un peu plus récemment, et donc la trilogie Mass Effect, qui est, je ne me mouille pas trop, mais je pense que c'est leur plus gros succès en termes de vente, en termes de réception critique. Voilà, donc un jeu de rôle spatial qui encore aujourd'hui, enfin mine de rien, c'est ce qu'on va découvrir un petit peu, tient encore largement la route face aux productions récentes. C'est un jeu qui a été rarement égalé, quasiment jamais surpassé dans son domaine. Donc vraiment, si vous cherchez du jeu d'action, jeu de rôle, un peu space opéra et tout, mine de rien, ça reste encore une très grosse référence. Voilà, pour commencer, comme dans tout jeu de rôle, donc on le disait, vous avez le choix, soit entre deux personnages principaux, un personnage masculin, un personnage féminin, qui sont des personnages prédéfinis, avec une autre idée, mais vous pouvez aussi créer totalement une nouvelle identité, avec plein d'options de customisation. On ne va pas s'attarder là-dessus, parce que c'est toujours les trucs un petit peu laborieux dans les jeux de rôle. Moi je sais que souvent, c'est le genre de truc sur lequel je passe une heure avant de sortir mon personnage. Donc on va dire qu'on va prendre John Shepard, on va prendre le personnage masculin de base, d'origine, même si, voilà, sur ma partie pas let's play, donc la partie chez moi à la maison, j'ai pris John Shepard, parce que quand on peut jouer un personnage féminin badass, pourquoi s'en priver ? C'est pas comme s'il y en avait tant que ça. Voilà. Faut de la parenthèse. Bon. John Shepard, donc, allons-y ! Bon, on va zapper un petit peu toutes les options, parce qu'on ne va pas s'intéresser aux subtilités, mais on va se lancer tout de suite dans l'univers, parce que l'univers, c'est vraiment ce qui fait la grande, grande, grande force de Mass Effect encore aujourd'hui. C'est ce qui fait que ça marche. C'est que le scénario est top, l'univers est immense, hyper varié, plein de super idées, il y a notamment une succession d'espèces extraterrestres qui sont totalement baroques et bariolées et barrées. C'est très dépaysant dans l'univers, c'est pas juste une espèce de repombe de Star Wars ou de Star Trek ou de trucs comme ça, mais il y a vraiment cette... On sent cette envie, en fait, d'inventer de nouvelles choses, d'inventer des espèces, d'inventer une diplomatie spatiale, d'inventer des relations inter-espèces qui sont un peu complexes, d'inventer plein, plein de choses. Donc c'est ce qui fait que ça marche très, très, très bien et vraiment que c'est... C'est un univers de science-fiction qui est extrêmement bien fait et du coup, un bon univers et une bonne histoire, mine de rien, ça ne vieillit pas. Ça peut continuer... Enfin, voilà, il suffit juste généralement de faire un petit coup de polish, un petit coup d'amélioration pour que ce soit à la hauteur visuellement de ce qu'on attend aujourd'hui des jeux vidéo et au niveau de la maniabilité aussi. Enfin, c'est... D'ailleurs, il ne faut pas se le cacher, c'est surtout le premier épisode, en fait, qui bénéficie vraiment de la meilleure remasterisation parce que c'est celui qui parle du plus loin. Mais ça donne des trucs... Enfin... Il y a vraiment des trucs totalement épiques. Il y a une mise en scène qui marche encore très, très bien. Voilà, il y a plein de choses et donc on va se plonger là-dedans dans les minutes qui viennent. Donc on a pris John Shepard. Désolé pour la caricature et le classicisme. On fera dans l'originalité sur d'autres jeux. Mais voilà, là, on va partir sur John Shepard classique qui est donc présenté à travers ce petit plan-séquence. Pas plan-séquence, d'ailleurs, parce qu'il y a des plans de coupe. Voilà pour... Mais en gros, on est sur ce vaisseau, le Normandy SR1 qui va être votre vaisseau principal dans toute l'aventure. Qui va vous emmener un petit peu aux confins de la galaxie et tout et au travers, surtout d'une intrigue extrêmement complexe. Il faut vraiment s'imbriquer les relations personnelles, enfin, votre aventure personnelle, vos petites séquences d'action perso, vos relations avec vos coéquipiers et votre équipage, mais aussi le destin de l'univers, des conflits politiques, des trahisons dans tous les sens. On veut dire, voilà. Et voilà, c'est un scénario qui est assez complexe, tout simplement parce qu'il s'étale sur trois jeux, chacun avec plusieurs dizaines d'heures pour en voir le bout. Donc, évidemment, quand c'est comme ça, il faut que ce soit un petit peu développé pour qu'on ne s'ennuie pas. Donc là, on a pris ce qu'on appelle un relais cosmodésique. C'est un terme que vous allez beaucoup entendre dans Mass Effect, mais en gros, c'est l'humanité a découvert qu'elle n'était pas seule dans l'univers en découvrant justement un portail, cette espèce de gigantesque portail qu'on vient de voir qui permet de voyager entre les galaxies et qui sont plus ou moins des héritages d'une très vieille civilisation disparue depuis plusieurs dizaines de milliers d'années qui sont les protéens. Et le principal enjeu de Mass Effect va être justement d'en savoir plus sur ces fameux protéens sur une autre menace enfin, sur une menace liée à la disparition des protéens justement qui revient petit à petit. On va essayer de ne pas trop spoiler. Alors, lui, il dit je la sens mal et donc on arrive à ce un de ces trucs typiques de Mass Effect, ces petits arbres de choix de conversation qui vous permettent de répondre sachant que en gros, la plupart des choix que vous faites une bonne partie des choix que vous faites vont avoir des conséquences à minima sur la manière dont vous perçoivent les gens à qui vous parlez au maximum ça va avoir des influences totales sur le scénario et sur le sort de la galaxie et de l'univers. Alors, Joker dit ça c'est la version officielle cette mission je la sens mal on va se moquer un peu de lui on va dire. Toutes les missions vous les sentez mal de son. Voilà. Alors, où allons-nous justement ? Joker, au rapport. Alors, comme souvent dans les oeuvres de science-fiction que ce soit jeux vidéo ou pas les premières minutes vous balancent des mots et des concepts un petit peu à la tête comme si c'était normal genre Cosmodésique Turien Humain Eden Prime etc. Bon, l'idée c'est que c'est de vous. Il doit y avoir un problème. En même temps il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc comme c'est étrange. Bon, on peut enfin jouer. Bougez un peu. Je dis ça, on peut enfin jouer. On a vu des intros de jeux vidéo plus longues avant de vous mettre dans l'action. Mais voilà. Voilà, spectre. En gros, vraiment l'idée c'est que on vous met dans un univers de science-fiction comme si tout était normal et vous allez devoir essayer petit à petit de grappiller des mots de comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un Turien ? Qu'est-ce que c'est qu'un Protéen ? Qu'est-ce que c'est qu'Eden Prime ? Qu'est-ce que c'est que plein plein de choses ? La Citadelle ? Enfin voilà, il y a plein plein de mots. Aller, me parler. Eden Prime cette planète sur laquelle nous nous rendons on dit que c'est un monde magnifique. Ce qu'on dit c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Alors ce qui est très cool c'est que vraiment le doublage est extra... En fait tout est digne et tout a été fait pour faire super production. Donc le doublage est top. Les voies sont vachement bien. L'univers est très très bien fichu. C'est bourré, bourré de détails. Ça fourmille de plein plein de choses. Là évidemment sur le début on va être un petit peu guidé donc on va être un peu sur des rails mais très très vite vous arrivez à quelque chose d'un petit peu plus libre quand vous allez arriver par exemple à la Citadelle qui est l'espèce de capitale galactique qui est une station spatiale gigantesque. Vous allez être beaucoup plus libre de vos mouvements, de vous balader dans certains quartiers, de parler ou non à des personnages, de faire des missions secondaires, etc. Ça va très très vite. Les missions vont très très vite se démultiplier en fait. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et donc c'est bien parce que cette richesse donne vraiment une impression de profondeur en fait au jeu qui fait que ça marche encore et donc voilà comme je vous disais il y a ce côté qualitatif super production avec la mise en scène avec... Voilà. Même si effectivement les personnages c'est un des... C'est un des derniers défauts conservés par ce remake et que les personnages restent encore un petit peu rigides. On sent qu'il y a ce petit côté jeu vidéo de la fin des années 2000 quoi mine de rien mais bon il y a quand même pas mal d'améliorations suffisantes pour que on soit jamais totalement paumés et qu'on ait vraiment pas trop l'impression de jouer à un truc qui date d'il y a 20 ans. Même si je croyais que les protéines avaient disparu Donc voilà l'idée c'est que vous posez des questions au fur et à mesure pour essayer d'en savoir un peu plus sur cet univers. Bon. On va zapper un petit peu tout ça on va passer un peu les dialogues. Alors. On est censé aller sur Eden Prime et visiblement sur Eden Prime tout ne va pas au mieux. Voilà. Parce qu'évidemment sinon c'est pas drôle. Enfin si la première mission d'un jeu de rôle d'action dans un univers de science-fiction c'est un truc où tout se passe bien et où vous allez juste faire une livraison de colis d'un bout à l'autre de l'espace sur votre petit vélo ça n'a pas grand intérêt. Là ça va être le bordel très très vite. Voilà. Donc visiblement il y a un énorme vaisseau spatial en forme de main chelou qui attaque la colonie humaine. Bon. Hum hum. J'aime beaucoup le personnage extraterrestre est un Thurien. J'aime beaucoup le design des Thurien même s'il y a des designs d'extraterrestres complètement barrés dans tout Mass Effect qui marche très très bien. Et il y a c'est un des trucs qui marche très bien justement c'est vraiment ce côté il y a cette espèce de comment dire comme dans toute bonne oeuvre de science-fiction en fait il y a des réflexions un peu plus profondes sur des choses un peu différentes donc il y a tout un délire enfin tout un une réflexion sur le côté vous allez avoir souvent des choix à faire qui vont dépendre en gros est-ce que vous choisissez la voie de la morale ou du bien ou la voie du pragmatisme quitte à ce que vous fassiez des sacrifices un peu plus importants il y a des choses comme ça il n'y a pas toujours de bonne solution en fait dans les choix que vous allez faire dans Mass Effect mais chaque choix que vous faites aura une influence et c'est ce qui fait qu'ils sont intéressants et que vous allez bien y réfléchir à deux fois avant de faire ou non quelque chose avant de sauver ou non un personnage avant au contraire de vous en débarrasser d'un d'entre eux voilà par exemple là je vais falloir que je récupère une sorte de balise donc un artefact extraterrestre protéen voilà mais pendant ce temps là on me dit que retrouver des survivants c'est une mission secondaire donc on comprend que en gros si vous voulez vous ne sauvez personne et vous foncez dans le tas soit vous essayez de sauver un petit peu les gens au passage voilà ce que vous ferez encore une fois aura une petite influence ou une influence plus ou moins grande puisque vous ne pourrez pas savoir tout de suite quels choix vont vraiment avoir une importance si vous pourrez les deviner dans certains cas voilà donc là on va arriver sur ce qui est une des phases de jeux classiques c'est qu'on va être un petit peu sur des phases d'exploration action voilà je vous parlais tout à l'heure de Bioware et donc par exemple de jeux comme Baldur's Gate qui sont très dans le classicisme par rapport aux jeux de rôle avec des bagarres au tour par tour dans Mass Effect on est vraiment sur un truc qui est censé être spectaculaire donc en gros il y a de la bagarre il y a du tir au rayon laser il y a tout ce que vous attendez d'un Star Wars par exemple pas de savon laser mais bon et donc vraiment le but est que ce soit c'est vraiment enfin c'est un blockbuster d'action dans un univers de science-fiction plus qu'un film vraiment de science-fiction même si plus qu'un jeu de science-fiction l'absus même si comme je vous disais il y a des thématiques de science-fiction parce que bah voilà que ce soit dans la littérature ou au cinéma la science-fiction c'est toujours ou presque toujours un moyen de réfléchir à des thématiques bien particulières et souvent beaucoup plus actuelles que le futur que nous présentent ces jeux voilà si vous lisez du Asimov ou du Herbert ou des choses comme ça vous savez très bien que l'idée c'est pas juste de parler d'extraterrestres et de trucs du futur et de vaisseaux spatiaux qui vont vite c'est de vous faire réfléchir à d'autres choses et à d'autres enjeux donc typiquement là dans le choix de dialogue j'avais le choix d'être en gros d'être soit le mec un peu blasé qui dit c'est bon c'est la guerre soldat il est mort on s'en fout soit de faire il va être enterré avec les honneurs et tout ça mais en gros tout ce que vous allez faire va changer la manière dont les gens vous perçoivent dont les autres personnages vous perçoivent que ce soit vos coéquipiers ou des personnages secondaires un peu équipier dont j'ai perdu un exemplaire comme vous avez pu le voir dans les petites nouveautés d'amélioration au delà du côté graphique il y a l'interface qui a changé c'est à dire qu'avant l'interface était un peu plus omniprésente là vraiment c'est un peu plus moderne dans la manière de l'intégrer c'est à dire qu'il y a vraiment cette barre de vie en bas qui n'est pas forcément choquante enfin qui ne vous bouge pas la vue ce qui n'était pas forcément le cas de la version précédente me semble-t-il je ne sais pas si c'est très malin de rester proche de ces espèces de poches de gaz explosives là mais bon voilà et donc vous avez dans les améliorations ces espèces d'effets de lumière avec du lens flare partout comme dans les derniers Star Trek voilà JJ Abrams si tu nous écoutes sache qu'on a entendu ton message mettre des reflets lumineux ça on jette toujours dans de la science-fiction oula et donc là c'est notre première rencontre avec les guettes qui vont être un des principaux antagonistes de Mass Effect parce qu'il y en a plein un petit peu comme dans Star Trek il n'y a pas juste une espèce d'extraterrestre méchante il y en a plein il y en a aussi qui sont qui sont méchantes et qui vont vous rejoindre ou d'autres qui vont être plus sympa et qui vont être contre vous enfin voilà vous avez vraiment un peu le choix notamment dans le choix de vos coéquipiers des choses comme ça de est-ce que vous allez être en mode je suis j'ai pas de coeur et la mission avant tout et voilà ou est-ce que vous allez être un peu plus empathique plein plein de choses comme ça par exemple donc là si je rencontre Ashley Williams je peux lui dire je peux soit m'inquiéter de sa santé soit lui dire qu'est-ce qui s'est passé être vraiment très très objectif ou soit hé oh on est en mission tu m'embêtes pas avec tes problèmes on va lui dire et on va être gentil on va dire vous allez bien on s'inquiète de voilà je me suis inquiété de son sort on va lui demander s'il y a d'autres survivants de son unité voilà on continue elle a consolé de la part de ses camarades elle a consolé mais elle a rassuré sur sa non responsabilité c'est encore plus compliqué ce que je viens de dire mais c'est pas grave qu'est-ce qui a poussé les gates à revenir mais c'est vrai ça c'est intriguant évidemment les choix du début du jeu ont moins d'impact que d'autres parce que c'est l'histoire de vous mettre dans le bain et de vous habituer un petit peu à ce système mais voilà mais vous voyez bien un petit peu l'articulation entre petites phases de dialogue qui vont avoir leur influence qui sont pas là juste pour faire joli et phases d'action voilà donc là j'ai trouvé une nouvelle arme on va voir si je peux l'équiper qu'est-ce que j'ai trouvé comme arme d'ailleurs j'ai trouvé une nouvelle armure est-ce qu'elle est mieux qu'avant ah ouais elle est mieux que mon armure actuelle voilà en gros voilà c'est du jeu de rôle mais pareil les interfaces sont quand même assez simplifiées les armes sont classées par catégorie les grenades, les fusils de précision les fusils à pompe il n'y a pas de munitions dans le jeu on marche qu'avec du laser ce qui simplifie quand même grandement les choses et puis vous avez différents équipements là par exemple je vois que cette armure va me faire une résistance physique un petit peu moindre mais des boucliers plus importants et je vais être protégé contre les attaques tech et biotiques qui sont deux types d'attaques en gros voilà si on doit comparer à du donjon et dragon des choses comme ça vous avez des attaques physiques vous avez des attaques magiques et des attaques technologiques plus ou moins et voilà alors s'accroupir améliore la précision ah oui je voudrais bien m'accroupir donc lui il est un peu à distance donc peut-être que je peux utiliser mon fusil à lunettes et voilà c'est vraiment l'idée c'est de vous mettre de vous intégrer à un blockbuster de science-fiction comme Bublet Star Wars ou Star Trek enfin les derniers Star Trek en film voilà le but c'est vraiment que vous soyez pris dans l'action tout en ayant des phases de dialogue des phases un petit peu plus posées où vous enquêtez sur des choses des choses comme ça mais vraiment chaque phase toutes ces phases vont être plus ou moins imbriquées les unes avec les autres et vont avoir leur importance et je trouve que c'est ce qui fait que Mass Effect marche encore très très bien c'est que c'est assez équilibré justement entre ces séquences un petit peu adrénaline même si effectivement les séquences d'action c'est peut-être ce qui est un peu le moins bien vieilli parce que c'est encore un petit peu rigide l'intelligence artificielle des ennemis est pas top c'est que vous êtes quand même très rarement mis en danger dans Mass Effect par les ennemis ils font rarement des choses très intelligentes pour vous prendre de court alors je vais quand même vous montrer parce que je vais pas vous montrer vraiment juste la première mission qui est un petit espèce de tutoriel ni rien mais je vais vous montrer mais non je peux pas je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait au niveau de la citadelle mais je suis pas sur la bonne sauvegarde donc c'est pas grave voilà mais vous voyez que les guettes visiblement font des choses un peu bizarres avec les cadavres des humains qu'ils récupèrent pas très catholiques même on peut le dire pas très humains tout bêtement même ça devient des espèces de zombies mécaniques un peu chelous qui vont vous agresser et qu'il va falloir essayer de flinguer avant qu'ils vous atteignent parce que sinon ils font très mal alors vos armes n'ont pas de munitions mais elles peuvent surchauffer ce que je viens de faire là ce qui fait que quand l'arme est surchauffée je ne peux plus rien faire je suis bloqué bon alors si la porte est fermée peut-être qu'on peut l'ouvrir on va tenter un override manuel donc il y a des petites séquences aussi comme souvent dans ce genre de jeu des petites séquences où vous devez faire des mini-jeux donc là un mini-jeu de hacking voilà mais vraiment il y a plein plein de petites choses donc là ça fait que j'ai sauvé j'ai sauvé des colons locaux bon eux ils sont sauvés on va les laisser rentrer à la maison ou en partir selon le point de vue voilà alors qu'est-ce qui se passe par là donc ça c'est notre ami Thurien qui fait partie des spectres qui sont des espèces de de soldats un peu au-dessus des lois dans la galaxie qui sont là pour enquêter sur des menaces un peu particulières donc là il y a en contre Saren qui va être évidemment comme ça se voit presque immédiatement à sa tête le principal antagoniste d'ailleurs on se demande pourquoi lui ne se pose pas de questions en disant tiens mais il a quand même l'air vraiment pas sympa ce type je ne m'attendais pas à trouver des guettes on est dans un beau merdier au contraire je me charge de tout ah et Saren va donc trahir l'autre Thurien voilà bon on va s'arrêter là sur sur ce cette séquence avec ce vaisseau géant qui décolle au milieu au milieu des tirs de laser voilà mais Mass Effect c'est vraiment beaucoup ça c'est vraiment ce côté séquence d'action truc un peu spectaculaire et tout des moments un petit peu plus posés qui vous permettent de mieux comprendre l'univers ses implications tout ce qui tout ce qui est politique sociétale un petit peu dans ce monde voilà il y a un zombie qui a réussi à s'approcher un petit peu près bon bah c'est pas grave on va lui régler son compte voilà mais tout ça pour dire donc en gros petite conclusion quand même parce que je ne vais pas vous laisser avant de répondre à la question essentielle qui est est-ce que ça vaut encore le coup 14 ans après la sortie du premier épisode de jouer à Mass Effect sincèrement oui enfin en tout cas selon moi parce que vraiment enfin c'est un jeu qui a encore plein plein de choses à proposer qui a donc son scénario pour lui son univers qui est encore vraiment encore aujourd'hui pour les standards actuels vraiment hyper bien foutu il se passe vraiment plein plein de choses l'univers est génial les personnages secondaires sont top enfin vraiment ils sont bien écrits ils sont voilà il se passe énormément de choses c'est toujours crédible c'est toujours c'est vraiment c'est très premier degré dans sa manière de faire de la science-fiction mais ça marche vraiment très très bien rien n'est vraiment totalement comment qu'est-ce que je voulais dire il y a il y a vraiment enfin c'est fait c'est fait avec on le sent une sorte d'amour de la science-fiction et tout est cohérent quoi il y a vraiment un truc qui marche très très bien dans cet univers et qui qui moi m'a donné envie de m'y replonger bien 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 lourdement et donc je pense que cette fois-ci contrairement à la fois précédente où j'avais vraiment juste passé 2-3 heures sur le premier en me disant ah c'est dommage il y a plein de trucs qui me plaisent pas bah là j'ai pas retrouvé enfin en tout cas j'ai pas eu ces blocages là j'ai pas eu ces difficultés pour rentrer dedans là je suis vraiment rentré dedans tout de suite donc je pense que cette fois je vais aller au bout de la trilogie donc rendez-vous dans 17 ans quand j'aurai terminé parce que le temps de faire ça en plus de tous les autres jeux qu'on a tous ne mentons pas on a tous 30 000 jeux qui durent 50 heures chacun à finir voilà je vais vous abandonner sur ce brave garçon qui s'est planqué derrière les caisses pour faire la sieste et qui du coup a échappé à l'attaque des guettes et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre jeu je vous rappelle donc que la photojeu vidéo la chronique radio c'est tous les matins tous les mardis matins pardon pas tous les matins parce que j'aurais du mal à la suivre tous les mardis matins à 5h53 sur l'antenne de France Inter disponible immédiatement après et les semaines suivantes en podcast vous cherchez la photojeu vidéo France Inter sur Google vous tombez dessus sans problème et puis on reviendra aussi la semaine prochaine avec un let's play complémentaire pour vous présenter un nouveau jeu je ne sais pas du tout ce que ce sera mais on verra bien il y a tellement de choix ces temps-ci qu'on ne va pas s'en plaindre on ne va pas avoir des problèmes de riche en se disant j'ai trop de jeux non 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 c'est bien une production massive ça prouve qu'il y a plein de belles choses sans doute à y piocher je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien gros bisous repartez dans l'espace salut salut au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501